... Vous êtes sur la télévision du Burkina, les titres de cette édition. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille de l'agriculteur décédé lors des affrontements qui ont opposé la communauté Peul à celle Gourmandché à Kanchary le 15 avril dernier. Les Peuls étaient depuis cette date réfugiés dans les locaux de l'action sociale. Le gouvernement a appelé les deux communautés à fumer le calumet de la paix. Et puis, les populations de Kuka dans les Bangwa ont assisté ce mercredi à une audience foraine. Une audience qui a porté prioritairement sur la pratique de l'excision. Huit personnes ont comparu pour avoir excisé des fillettes. L'audience est voulue par le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre l'excision avec la complicité du tribunal de grande instance du Dédougou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Les confrontations entre Peul et Gourmandché le 15 avril dernier à Kanchary ont fait un mort. Le gouvernement a visité les personnes déplacées et présenté ses condoléances à la famille éplorée. La délégation a aussi plaidé pour le retour des Peuls à leur site d'origine car jusque-là, ils sont toujours logés dans les locaux de l'action sociale. Le reportage avec Désiré Ilboudo et Joël Tembiga et Rasmata Ouedraogo. Un mort et deux cents déplacés, c'est le bilan actuel du conflit communautaire Gourmandché-Peul à Barimagou dans la commune de Kanchary. Une dizaine de jours après, ces émissaires du gouvernement sont sur les sites pour présenter les condoléances à la famille du défunt et plaider pour un retour des groupes de guérpi. Un message de pardon, de paix, que nous avons livré au niveau de la population, j'allais dire autochtone. Je crois que le message a été entendu puisque les populations ont manifesté le désir de revoir ceux qui sont déplacés, revenus puisqu'elles ont accepté le pardon. A l'issue des négociations, les deux communautés ont accepté les vivres ensemble d'antan. Une cohésion qui date de plus de 70 ans. Nous n'avons jamais connu ce conflit au sein de nos deux communautés. Nous acceptons le pardon et les propositions du gouvernement. Cela nous permettra d'aller de l'avant. Nous sommes fiers pour le protocole d'accord. Nous saluons la médiation du gouvernement pour notre retour sur le site. Ce conflit relève désormais du passé. Une décision saluée par la délégation qui, de concert avec les CONASUR, ont promis d'accompagner les déplacés avec les besoins des premières nécessités pour une réinstallation effective. Une gouvernance économique vertueuse, c'est ce que prône le Conseil national des organisations de la société civile. Les membres de cette organisation ont animé un panel à Ouaioua le mardi dernier, un panel qui a visé comme objectif d'informer et de sensibiliser les populations sur les tests en vigueur en matière de gouvernance économique au Burkina. Ces acteurs de la société civile sont ici, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la gouvernance économique et de participation citoyenne. Organisé au bénéfice du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina, ce panel se veut être une occasion pour susciter l'implication des populations dans la veille citoyenne. Cela veut dire que nous devons faire très très attention parce qu'on a l'impression que les bonnes décisions qui ont été prises après l'insurrection sont actuellement en train d'être vendangées. Donc c'est bon que, en tout cas au niveau de l'État, on redresse. Pour ces acteurs de la société civile, ce panel est le bienvenu car il donne désormais les orientations sur le contrôle des actions des autorités et aux besoins procédés à des interpellations. Nous savons que c'est vraiment un phénomène qu'il faut éradiquer. Parlant de la question de la redevabilité, nous avons du mal à nous approcher des autorités pour savoir comment est-ce que les biens publics sont gérés. Mais ce soir, on nous a rassurés qu'il n'y a pas de peur et que d'ailleurs c'est notre devoir d'intervenir pour que ce phénomène puisse être éradiqué. Entrée en vigueur en octobre 2016, le projet Gouvernance économique et de participation citoyenne aide le gouvernement à pérenniser les acquis en matière de gouvernance. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale d'environ 16,5 milliards de francs CFA. Quel bilan académique pour l'université Norbezongo de Kourougou ? L'université a démarré ses activités avec deux établissements de formation et de recherche. Elle en compte aujourd'hui six. Un bilan fort appréciable, mais qui peut encore être amélioré. Et c'est pourquoi les acteurs sont depuis ce jeudi à Bougou-du-Lasso pour réfléchir sur les perspectives d'une meilleure gouvernance académique. De plus en plus, il est question de l'amélioration de la gouvernance académique dans les universités. L'université Norbezongo de Kourougou veut donc à tout prix répondre aux défis d'un enseignement supérieur de qualité. Il fait suite à un certain nombre de recommandations que nous avons eues lors de différentes rencontres, que ce soit les états généraux, que ce soit les rencontres de concertation et pourquoi pas l'enquête parlementaire également qui s'est déroulée sur le système éducatif et notamment dans son volet enseignement supérieur. Toutes ces rencontres ont eu à émettre un certain nombre de recommandations. Alors pour les mettre en oeuvre, nous, université Norbezongo, nous avons décidé d'organiser cet atelier pour discuter de tous ces points qui peuvent nous aider à améliorer la gouvernance académique. L'université Norbezongo est engagée dans le système LMD depuis 2011. Mais l'application de ce nouveau format rencontre toujours des difficultés. Vous savez que notre pays a basculé dans le LMD il y a déjà, j'allais dire, un peu plus d'une dizaine d'années. Alors il se trouve que toujours, certaines vieilles pratiques, nous avons du mal à nous débarrasser de ces vieilles pratiques qui en réalité ne peuvent plus être dans ce format LMD. Alors il faut que nous nous rencontrons et que nous nous retrouvons pour discuter des nouvelles pratiques car ce nouveau système impose de nouvelles pratiques et regarder comment nous pouvons harmoniser nos compréhensions. Harmoniser les compréhensions, ces acteurs de l'université Norbezongo ont trois jours de réflexion pour permettre une meilleure efficience des activités académiques et pédagogiques. 36 mois de prison avec sursis. C'est la sentence qui est retenue contre huit personnes condamnées pour faire d'excision dans les Banwa. La décision est prononcée au cours d'une audience foraine, une audience délocalisée dans la commune de Kouka. Elle visait aussi l'objectif de sensibiliser les populations sur les risques liés à la pratique de l'excision. Yves Rwamba et Édouard Wétraugo Rapprocher la justice des justiciables et profiter, passer des messages d'information et de sensibilisation à l'ère en droit sur la justice, c'est ce qui vise cette audience foraine délocalisée à Kouka dans les Banwa. Deux dossiers sont inscrits au rôle. Il s'agit pour le premier de dissipation d'héritage à d'autres fins et l'excision pour le second. La question d'héritage est abordée dans le premier dossier et le second dossier concerne une question aussi sociale qui est la pratique de l'excision. Et dans ce dossier, comme vous avez pu le constater, il y a eu huit personnes au total qui ont été jugées, dont un homme. Il y a eu l'auteur principal d'infraction et les sept autres étaient des complices. Dans la région de la Boucle du Mouhoun, le taux de prévalence en excision est le plus élevé. 74,1% de prévalence de 15 à 49 ans en 2015, selon l'enquête multisectorielle continue. Ce taux est très élevé et j'interpelle également les élus locaux en prenant en compte cette problématique de la pratique de l'excision dans leur plan communaux de développement. L'exciseuse Awasabou et ses complices ont été condamnés chacun à 36 mois de prison, assortis des sursis pour avoir excisé 4 fillettes dont l'âge moyen tourne autour de 2 ans. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision entend continuer la lutte pour la révision de ce code pénal qui va prendre en compte le durcissement des sanctions plus élevées pour ces cas d'excision à l'avenir. Et pour terminer, le Rotaract Club Ouaga Millenium a tenu la 10e édition de la Journée Enfance Sankari. L'événement s'est déroulé à Korsimoro et il a consisté à donner gracieusement des soins dentaires aux élèves et à la population de la localité. Le commentaire avec Bouma Nesnebier. Plombage, extraction, détartrage, ce sont autant de soins qu'apporte l'équipe de chirurgiens dentaires aux élèves de l'école Ouédré de Korsimoro dans la région du Centre-Nord. Plus de 500 personnes dont 300 élèves sont pris gratuitement à charge grâce au Rotaract Club Ouaga Millenium. Dénommée Enfance Sankari, cette activité est un véritable soulagement pour les populations locales. Elle avait des problèmes dentaires et puis on a été au CSPS. Et puis bon, on nous a prescrit pas mal de produits. Et comme on a appris que le Rotari organisait en tout cas une journée pour aider les enfants qui ont des problèmes de dent, nous sommes venus et puis elle vient d'être soignée. Enfance Sankari, ça consiste à amener un docteur dentiste dans une localité donnée pour donner des soins buccodentaires aux enfants. Donc nous Rotaractiens, on cherche des fonds sur place à Ouaga et là où nous pouvons pour chercher des médicaments et venir donner gratuitement aux enfants. Cette activité du Rotaract Ouaga Millenium a été possible grâce à l'ONG Secours d'Enterre International. La journée Enfance Sankari est à sa 10e édition. Chaque année, elle permet d'apporter des soins à de nombreux enfants dans différentes localités du Burkina. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Fusse Nikindo. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV. Merci. 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 Merci.